La pêche de surface est une pêche redoutable durant la période estivale. Quand on pêche au pain, le plus gros souci, c'est non seulement de faire des lancers appuyés, mais aussi de pouvoir avoir son morceau de pain à la surface suffisamment longtemps. Chez Nash, depuis longtemps maintenant, on a un produit vraiment incontournable, très efficace pour cette pêche-là, qui s'appelle le breadbomb. Le breadbomb, c'est un morceau de caoutchouc qu'on va pouvoir venir faire glisser sur l'oeillet et la hampe de l'hameçon. Il suffit ensuite de l'écarter avec son pouce et son index pour pouvoir positionner du pain, du pain en baguette ou encore du pain de biais. Le breadbomb est proposé en deux tailles, small et large, petit et grand, en fonction de la taille d'hameçon qu'on va être amené à utiliser, et aussi du morceau de pain qu'on va souhaiter utiliser. Pour pêcher au breadbomb, il faut une configuration matérielle toute légère, très light, là en l'occurrence c'est une petite canne, 6 pieds en scope, un moulinet, léger également pour avoir toutes les sensations, et pouvoir pêcher vraiment de manière active, sans contrainte, et puis un mono suffisamment résistant pour encaisser les rushs au moment des touches. Pour pêcher au breadbomb, rien de plus simple, il suffit de nouer son hameçon, là en l'occurrence des flottes à clous, qui ont comme particularité vraiment d'être très léger, qui sont adaptées parfaitement à cette pêche-là, et de venir positionner son breadbomb directement sur son hameçon, et tout ça directement à son corps de ligne. Pour résumer, la pêche au breadbomb, c'est une pêche qui est extrêmement simple, elle est accessible à tous, le seul point, c'est peut-être de trouver là où les poissons réagissent bien au pain en surface, et bien souvent il s'agit d'eau où les passants ont pour habitude de lancer du pain au canard, bien souvent les carpes sont pas loin, à chaque fois qu'on a un poisson qui vient engammer son pain en surface, honnêtement, c'est une décharge d'adrénaline, et c'est une pêche extrêmement explosive, et ça, ça en fait une pêche vraiment de prédilection pour toutes mes pêches estivales.